Bonjour à tous, au menu la Peugeot 208, retrouvez l'essai de la version électrique et les images du show aérien spectaculaire réalisé pour son lancement. Découvrez également les images d'une opération Coupra-Pas comme les autres sur les toits de Paris. Enfin, on parle sport avec du WRC et de l'endurance. C'est parti pour la nouvelle 208, la deuxième génération de la citadine Peugeot est en vente depuis ce 6 octobre. Pour officialiser son arrivée en concession, le constructeur a organisé un événement d'envergure dans le parc du domaine de Saint-Cloud, aux portes de Paris. C'était la nuit 208. Peugeot avait promis un show aérien spectaculaire et il n'a pas menti. Après une longue attente, le public a pu apprécier le vol en patrouille de 200 drones, tout simplement bluffant. On salue la prouesse technique de la start-up bordelaise Droneysos derrière cette orchestration. Il aura fallu deux mois aux équipes pour mettre au point les figures artistiques d'abord conçues en 3D sur ordinateur. Trois jours d'ajustement sur site auront ensuite été nécessaires pour obtenir ce rendu visible à des kilomètres à la ronde. Bravo ! A propos de 208, vous avez déjà pu découvrir dans ce journal un extrait de l'essai de la citadine équipée du 1,2 litres essence de 100 chevaux. Mais qu'en est-il de la déclinaison électrique de 136 chevaux lancée simultanément ? La Renault Zoé a-t-elle du souci à se faire ? Cyril Biotto, journaliste essayeur, nous livre ses impressions sur ce modèle en tout point identique visuellement aux versions thermiques. L'essai complet est à retrouver dans l'onglet Essai de nos plateformes. Par rapport à la Zoé, on a plus de couples, mais attention, on a plus de couples selon les modes de conduite. Pour profiter de toute la puissance, il faut donc être en mode sport. Par rapport à la Zoé, cette 208, elle est un petit peu plus confortable. Le filtrage est vraiment remarquable. Il est très similaire à ce qu'on a vu sur les 208 thermiques. La voiture fait 300 kg de plus. Ça sent un petit peu, mais d'un autre côté, on est comme avec la Zoé. On sent quand même qu'il y a plus d'inertie, mais vraiment en conduite normale, ça n'influe quasiment pas. Le maître mot de cette 208, ça reste le confort, comme sur les versions thermiques qu'on a essayé, en tout cas dans sa version allure. Même si, là encore, par rapport à la Zoé, le petit volant donne toujours cette petite sensation d'agilité qui est toujours agréable. Côté autonomie, la i208 fait un peu moins bien que la Renault Zoé dans sa version la plus puissante, R135. Et à la caisse, la Cittadino-Losange est un poil plus chère que la Lyon dans son offre batterie incluse. La U208 s'affiche au minimum à 32 100 euros, comptée 34 600 euros pour la Renault, hors bonus dans les deux cas. On parlait de choses spectaculaires en introduction de ce JT. Voici un autre événement impressionnant réalisé par Cupra cette fois. Fidèle à son image de marque jeune et branchée, elle a fait le show sur un rooftop. C'est le toit terrasse d'un parking du Palais des Expositions de la Porte de Versailles à Paris qui a servi de terrain de jeu pour trois ATK. Les invités étaient conviés à faire des tours d'un mini-circuit avec virage relevé pour évaluer les capacités du SUV de 300 chevaux. Au volant, des pilotes professionnels dont Mathias Extrom, Aurélien Panis ou Paul Louchatin. L'opération s'est poursuivie pour le grand public deux jours durant. Cupra, ex-division sportive de Seat, se félicite de son succès dans le monde où ses ventes augmentent au fil des mois. Le constructeur a déjà écoulé 17 000 véhicules en 2019 contre 14 400 sur l'ensemble de l'année 2018. On termine avec du sport et du WRC. En Grande-Bretagne, Ott Tanak a pris une sérieuse option sur le titre en s'adjugeant la victoire au volant de sa Yaris. L'Estonien peut toujours mathématiquement être rattrapé par ses deux plus proches poursuivants, Sébastien Augier et Thierry Neuville qui l'ont accompagné sur le podium. Chez les constructeurs, rien n'est joué non plus. Entre Hyundai Leader et Toyota 2e, l'écart s'est réduit de 19 à 8 points. Prochaine étape en Espagne à la fin du mois d'octobre. Toyota ne s'est pas seulement imposé en rallye. Le constructeur japonais a aussi remporté la course des 6 heures de Fuji. Ces deux prototypes se sont hissés sur les deux plus hautes marches du podium. La numéro 8 du trio Buemi-Artlen Akajima devant la numéro 7. L'instauration du système de succès handicap, un ralentissement du temps autour selon la place de la voiture au classement général de la précédente course, n'a finalement pas pimenté le spectacle en LMP1 comme escompté. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada